Salut YouTube ! Alors voilà, après vous avoir tanné avec ma passion sur la licence des Just Cause, il est temps pour moi de vous parler d'une autre de mes grandes passions, Rayman, et plus particulièrement du 3ème opus sorti en 2003. Et non, pas de challenge Pokémon pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, ils reviendront très vite. Aujourd'hui, Rayman est entré dans la pop culture, et je pense qu'il est quasiment inutile de vous présenter ce personnage sympathique sans bras ni jambes. Je pourrais vous parler de l'origine du personnage, et de comment il est né des mains de Michel Ancel et de Frédéric Oud. Je pourrais vous raconter des anecdotes sur la franchise, comme le fait que l'absence de bras, de jambes et de coups est la cause de restrictions techniques, ou le fait que Rayman est bleu et non violet au Japon, car le violet est signe de mauvaise augure. Mais on n'est pas vraiment ici pour ce genre de choses. Je vais faire bref. Rayman 3 est un jeu que j'ai adoré à un niveau divin, et c'est un des jeux qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, aux côtés des jeux Pokémon, de GTA San Andreas, ou encore, entre autres, de Yoshi Island. Encore aujourd'hui, je me le fais régulièrement pour profiter de la musique, du gameplay, et histoire de me marrer un bon coup grâce aux dialogues qui sont tout bonnement excellents. Mais le truc, c'est que maintenant que j'ai une chaîne YouTube, je me sens un peu obligé de poser une question à voix haute, et que bon nombre d'entre nous se posent également. Pourquoi ? Oh grand dieu ! Pourquoi on n'a pas encore de Rayman 4 ? Certains pourraient me dire que Rayman Origin, sorti en 2011, est censé se passer après Rayman 3, et donc devrait être spirituellement Rayman 4, et que Rayman Legend, sorti deux ans plus tard, devrait être Rayman 5. Mais cette question est beaucoup plus nuancée que ça. Pour bien comprendre la problématique, on va faire un historique de la saga, en revenant sur les moments marquants de Rayman, et on va retracer ensemble les différents choix d'Ubisoft pendant ces deux dernières décennies. Alors on va faire chauffer le convecteur temporel, et on va se replonger dans les jeux Rayman, pour vous expliquer pourquoi on attend un Rayman 4. Sous-titrage ST' 501 L'histoire nous emmène donc dans la croisée des rêves, le monde de Rayman, où l'harmonie et l'équilibre se maintiennent grâce à un artefact nommé le Grand Protoon. Désolé les amis, apparemment ça ne va pas durer. En effet, Mr. Dark, l'antagoniste de notre histoire, s'empare du Grand Protoon, et enferme les Electoon qui gravitaient autour. Vous l'avez compris, le but de Rayman est donc de traverser les différentes régions du monde, pour pouvoir aller péter la gueule à Mr. Dark, et ramener l'amour et la paix dans la croisée des rêves. Quand on parle de fondateur des jeux de plateforme, les premiers personnages qui nous viennent en tête sont souvent Mario et Sonic, qui sont apparus dans leurs propres jeux respectifs en 1985 et 1991. Mais Rayman est bien souvent oublié. Bien qu'il n'a pas créé le genre, il l'a complètement réinventé. Sorti en 1995, il a pu directement être développé sur la PS1 et profiter de la puissance de cette dernière. Le gameplay est très varié, et on débloque au fil de l'aventure de nouveaux pouvoirs, tels que le fait de pouvoir lancer ses poings pour attaquer ou se balancer à des anneaux, ou encore planer en faisant de l'hélico avec ses cheveux. Le but du jeu étant de retrouver et de détruire toutes les cages réparties dans les différentes zones, il est assez fréquent de devoir revenir en arrière dans les niveaux précédemment faits, pour pouvoir débloquer de nouveaux endroits abritant des cages, ce qui augmente bien la durée de vie du jeu. La difficulté est progressive et augmente bien au fil des niveaux. Et ce serait vraiment cool si le niveau 2 n'était pas déjà un enfer total ! Le jeu est dur, bordel ! Au point qu'arriver au dernier écran du jeu est un vrai miracle. En plus de ça, vous commencez le jeu qu'avec 3 malheureuses vies, et 5 continues avant de perdre et devoir vous retaper tout le jeu. Bien heureusement, les équipes d'Ubisoft ont bien compris les joueurs, et ont rendu les prochains Rayman beaucoup plus accessibles. Les graphismes sont tout simplement bluffants. Ils débordent de couleurs, les effets d'ombre et de lumière sont somptueux, et les animations sont très fluides. Les musiques sont très belles, restent bien en tête, et sont dues au travail incroyable de Rémy Gazelle, qui a composé une grosse partie des musiques du jeu, et qui d'ailleurs a participé activement à la renaissance de son oeuvre au fil des années, grâce à son projet Rayman by Rémy, disponible en partie sur son Bandcamp. Il nous a malheureusement quitté à 41 ans des suites d'un cancer en mai 2019. Ce jeu, ainsi que les deux suivants, a marqué toute une génération de joueurs, et même si, pour le terminer, il faut pas mal s'accrocher, il n'a quasiment pas vieilli, et c'est un véritable bonheur de le retraverser aujourd'hui. Une chose est sûre, Rayman a encore de beaux jours devant lui. Et pour la suite de la vidéo, ne connaissant pas trop Rayman 2, je vous laisse avec un professionnel. Salut à tous ! Étant donné que le collègue n'a jamais joué à Rayman 2, et qu'il s'agit d'un des jeux ayant le plus marqué mon enfance, je vais vous en parler. Le jeu commence avec une scène d'introduction assez sombre, nous expliquant que les pirates ont ravagé le monde, pillé les richesses, réduit en esclavage toute la population, et fait exposer le cœur du monde en mille lums. Pas très sympa ! Vient ensuite un bateau prison pirate dans lequel est enfermé Rayman. Ce dernier, privé de ses pouvoirs, ne peut rien faire pour s'en extirper. C'est alors que Globox, envoyé par Lilafé, se fait emprisonner. Dans la même cellule, comme par hasard. Avec en lui de l'énergie servant à restaurer une partie des pouvoirs de Rayman. Nous voilà donc sortis de prison, et séparés à nouveau de Globox, qui se fera reprendre peu de temps après. Le con à peine arrivé, Murphy, la mouche encyclopédie universelle en un volume, commence à nous vomir le tutoriel de façon totalement froide et pas l'unique. Mais peu importe, quelques minutes plus tard, nous voici parti à l'aventure dans ce premier Rayman en 3D. L'univers, comme dans le premier jeu, nous donne envie de l'explorer. Bien que souffrant de certains défauts des titres 3D de cette époque, il s'en sort très bien avec des ambiances variées, et des musiques très chouettes, malgré un nombre de thèmes assez réduits. Notons que pour l'époque, la caméra s'en sort plutôt bien, rendant les phases de plateforme assez agréables. Nous apprenons vite que Lilafé a été capturée, emprisonnée, et qu'il nous faudra la libérer pour qu'elle nous aide à vaincre les méchants pirates. On apprend alors que Polocus, être suprême du monde, créateur de la Terre et des Cieux, concepteur du temps, et grand joueur de Uno à ses ans perdus, est le seul à pouvoir nous aider à vaincre l'amiral Barbe Tranchante. Malheureusement, Polocus s'étant retiré il y a bien longtemps, il nous faudra réunir les 4 masques qu'il a disséminés dans différents temples pour le faire revenir. On enchaîne donc des niveaux et des phases de gameplay assez variées, jusqu'au premier temple, et donc au premier combat de boss. Ouh là là, c'était dur. L'acquisition du premier masque nous téléporte vers Polocus, le tout-puissant, qui nous dit de continuer ainsi pour le faire revenir et vaincre les pirates. Ni une ni deux, on est reparti dans notre quête des masques. Dans le niveau suivant, on fait la rencontre des obus à pattes, qui sont un moyen de transport permettant à Rayman de traverser les ronces. Ces phases sont assez cool, bien que la physique de ces saloperies fait qu'elles piquent du nez, ce qui n'a pas manqué de me faire mourir un paquet de fois. Merde ! Un peu plus loin dans le jeu, nous avons le droit à un niveau aquatique qui, étonnamment, est assez agréable à parcourir. Et nous voilà enfin au second masque. Cette fois, le boss n'en est pas vraiment un, car il ne faut pas le combattre, mais le réveiller en résolvant une énigme pour obtenir son aide. D'ailleurs, en parlant de l'énigme, la boule bleue sur le pic bleu, le fil vert sur le bouton vert, et la boule orange sur le pic orange. Le fil rouge sur le bouton. Encore une fois, nous sommes téléportés vers le grand et infiniment puissant Polocus, inventeur de tout ce qui fut, est et sera, créé par la forme d'énergie la plus pure qui soit, les LUMPS et astronomes amateurs, qui nous incitent à continuer encore notre quête. Le jeu continue de nous amener aux quatre coins de la croisée des rêves, et ce n'est pas pour nous déplaire. Encore une fois, on s'amuse bien entre les phases de plateforme et les calviocombats. Le tout, sans trop de difficultés. Et c'est bien là le problème. Rayman 2 est simple. Trop simple. Pour être honnête, lorsque j'ai refait le jeu en prévision de cette vidéo, mes seuls morts ont été à cause des obus ou de très rares fails sur les plateformes. Ok, j'ai souvenir que Goz, j'en ai un peu bavé sur le boss de fin, mais pas vraiment sur autre chose, et c'est un peu dommage. Certes, Rayman 1 a subi 2-3 critiques quant à sa difficulté très élevée, mais était-ce nécessaire de rendre le 2 si simple ? C'est vraiment le seul gros défaut que je lui trouve. Aucun, ou presque aucun challenge à finir le jeu, même à 100%. Bref, le troisième masque se récupère sans souci. Visite chez Polocus, blablabla le plus fort, blablabla le plus grand, et direction la recherche du dernier masque. Ce qui nous amène à un niveau qui est clairement mon préféré, les montagnes de fer. Ce niveau est vraiment ultra cool. Pour commencer, il est très largement plus long que la moyenne des niveaux du jeu. On enchaîne plein de zones très différentes les unes des autres, dans plusieurs biomes, avec même un voyage en montgolfière. Tout ça pour nous amener dans une espèce d'immense bastion, en haut d'une immense colline, peuplée d'une immense dinde robotique. Après un tour dans ce bastion, et une phase d'obus à pattes, qui pour le coup est assez cool et peu buggy, on découvre une zone assez sombre et moisie, dans laquelle se cache Huglet, la femme de Globox, dont les enfants ont été enlevés pour travailler dans les mines. A nous du coup, d'aller les chercher avec ni plus ni moins qu'un des bateaux pirates. Après avoir ramené ses enfants à Huglet, l'un d'eux nous donne... le dernier masque. Oui, oui, le fameux masque. Celui qui ne peut être récupéré que par un grand héros au cœur pur, et trouvé au fond d'une mine par le chien de Globox. Bon, soit. Nous voilà téléportés une dernière fois vers l'illustre nain à grands bras, la prodigieuse entité omnisciente, le magistral souverain de la vie, Polocus ! Pardon ? Pardon ? Pardon ? Polocus, qui est littéralement Dieu, devient plus vulnérable qu'un papillon dès qu'il joue à chat-perché ? C'est une blague ? Bon, nous voilà partie pour les deux derniers niveaux. Le premier mélange une grande partie de glissade sur le pont du bateau prison pirate, et une grande partie d'obus à pattes volants. La partie glissade est assez sympa, bien que pour récupérer tous les lumes, il faudra se suicider un paquet de fois, étant donné qu'une partie d'entre eux ne sont visibles qu'au dernier moment. Vient ensuite la partie d'obus à pattes volants, qui est très très chouette. La maniabilité est excellente et l'intérieur du vaisseau est très varié. On peut d'ailleurs noter une courte phase qui est sans doute une référence à Star Wars. On arrive ensuite à la vigie du vaisseau pour le début du dernier niveau et du boss final. Ce dernier a deux grosses phases. La première, sur la vigie, est assez fun et pas trop compliquée. Il suffit de lui renvoyer ses bombes volantes à la gueule de trois fois pour le mettre KO. On passe ensuite en P2 à l'intérieur du vaisseau et à dos d'obus à pattes volants. Cette phase est plus technique. Il faut d'abord aller récupérer cette espèce de chier d'étincelle rouge et jaune qui nous permet de tirer des projectiles. Ensuite, il faut revenir vers le boss et tirer sur ses bras pour le faire glisser dans la lave. En vrai, cette partie est assez compliquée. Déjà, le boss a beaucoup de vie et balance des missiles à tête chercheuse qu'il faudra envoyer dans les murs pour s'en débarrasser. Ensuite, l'espace pour manœuvrer est assez petit et pour finir, au bout d'un certain moment, la lave se tape des marées hautes. Malgré tout, vu la taille de notre barre de vie, on a le droit à plusieurs erreurs et on arrive au bout sans prendre de game over. C'est bon, le boss est vaincu. Mais Barbe Tranchante, qui avait tout prévu, s'échappe dans une navette de secours en déclenchant l'autodestruction de son robot. C'en est fini. Polocus a détruit tous les pirates du monde et nous nous sommes débarrassés du bateau prison pirate. Et de ses 40 000 prisonniers. Et de Rayman. Alors, j'ai lu quelque part sur le wiki de Rayman 2 que les prisonniers ne sont pas morts et qu'ils ont été téléportés en lieu sûr. Mais à aucun moment j'ai vu ça dans ma version du jeu. Peut-être sur une autre version. Qui sait ? On retrouve donc dans la scène finale tous les personnages de l'histoire pleurant la mort de Rayman autour de la seule chose qu'ils ont récupéré de lui. Son pied gauche. Et mine de rien, enfin j'y ai cru. Mais tout à coup, la musique devient joyeuse et... Oh, Rayman n'est pas mort ! Trop bien ! Après la fin de la cinématique, où tout le monde se réjouit, le jeu nous laisse sur la phrase suivante. Qui sait ce que demain te réserve ? Rayman 3 est sorti en 2003. Et c'est une merveille sans nom ! Désolé. Alors que Rayman et Globox se reposent tranquilles, pépousent dans la forêt, André, notre nouveau méchant pas beau principal, commence à créer son armée en transformant les lums rouges qui sont gentils en lums noirs qui sont méchants. Lors du premier niveau du jeu, où Murphy nous apprend... Ah non ! Fini les chuchotements ! Maintenant, on a un grand comique avec nous qui fait des battles de blagues avec le manuel du jeu. Voilà ! Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains ! Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah ça ! Ça va pas être évident de lui mettre la main dessus ! Ah ! Chose de pour toi ! Lors du premier niveau du jeu, donc, où Murphy nous apprend tranquillement les bases, André, qui était à deux doigts d'atteindre le cœur du monde, se fait avaler par Globox. Le but de Rayman est donc d'amener ce dernier voir différents guérisseurs aux quatre coins de la planète pour... le soigner. Nous allons des fois employer les grands moyens ! Tout d'abord, je pense qu'il est bon d'indiquer directement que Rayman 3 n'a pas été développé par Michel Ancel et son équipe. Il a été développé par l'équipe d'Ubisoft Paris, pendant que l'équipe de ces derniers s'occupait de Beyond Goon & Nivelle. Commençons donc par le plus basique. Rayman 3 est un jeu de plateforme et d'aventure en 3D, et le gameplay des parties plateforme ne diffère pas vraiment du 2. On se balade de tableau en tableau, en essayant de récolter un maximum de points, parce que... Les points permettent d'acheter des niveaux cachés ! Et une fois arrivé en fin de niveau, on répète le même schéma jusqu'à la fin de la zone, qui abrite un boss que l'on doit battre pour accéder à la zone suivante. Deux éléments permettent de changer un peu le gameplay. Déjà, il y a la lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat ! Et qui permet d'obtenir temporairement des pouvoirs comme la capacité à utiliser un grappin, ou encore à briser des portes et les bouches des adversaires. Et on a également plusieurs passages à véhicule, comme le funkyboard qui permet de se déplacer entre certaines zones, notre chaussure droite qu'on doit utiliser pour défoncer notre chaussure gauche, le vaisseau volé de Globox pour vaincre le dernier boss, et évidemment ce merveilleux passage en snowboard ultra fun avec Globox et ses blagues rafraîchissantes. Justement, le jeu pousse les potards de l'humour à fond, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Moi, à titre personnel, j'aime énormément, et on peut dire que j'ai été servi. Comme dit tout à l'heure, l'histoire est assez originale dans son genre. En effet, en premier lieu, il n'est pas exactement question du principe classique du scénario de jeu d'aventure où on te dit Ici, dès le début du jeu, Globox avale André, et pendant tout le temps où on l'accompagne voir les guérisseurs, André reste avec nous et martyrisse ce pauvre Globox de l'intérieur. Il le frappe, il l'insulte, il lui fait boire de l'alcool, Non, 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 du jus de prune, ce qui met d'ailleurs ce pauvre Globox dans un état déplorable. Oh, salut Raymond ! Mais qu'est-ce que tu fais, portail ? Tu peux pas revenir, comme tout le monde ! Mine de rien, de voir scoltiner l'antagoniste principal avec soi pendant la moitié du jeu, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et c'est une bonne surprise, surtout quand il est aussi classe que ce bon vieux André. Désolé les gars, c'est moi qui a R ! Euh... Dès qu'André est libéré du corps de Globox, il part avec Reflux, un guerrier de la race des Knaren qu'on défonce au cours de l'aventure, afin d'invoquer le dieu de la nuit, le Leptis, pour acquérir assez de puissance, se venger de Rayman, et évidemment, vous l'avez, pour conquérir le monde ! Of course ! Je vais finir mon tour d'horizon par l'ambiance globale du jeu, qui est tout bonnement géniale, comme dans tous les autres Rayman. Si l'environnement doit donner un aspect féérique et tranquille comme dans le Concile des Fées, il y arrive. S'il doit être oppressant ou faire peur comme dans le désert d'Eknaren, il y arrive également. Les graphismes sont magnifiques. Malgré l'âge avancé du jeu, se balader dans cet univers, c'est découvrir ou redécouvrir un monde dégoulinant de couleurs et rempli de détails. Une version HD est sortie en 2012, et même si le jeu a toujours les mêmes gros polygones de l'époque, elle fonctionne extrêmement bien. Pour finir, la musique du jeu est tout simplement grandiose. Que ce soit celle du Voodoo Sorcerer dans la Lande des Esprits Frappés, celle de la Lande en elle-même et ses différentes variantes. Ou encore celle très appréciée du Funky Board. Elles collent toutes parfaitement bien aux situations où elles sont amenées, et restent en tête pendant un bon petit moment. Celle de la scène du Snowboard dont on parlait tout à l'heure est un petit bijou de composition, mélangeant différents styles de manière très fluide, comme le Rock, le Hip-Hop, ou encore l'Electro. Pour donner un ensemble entraînant et dynamique lors d'une scène qui l'est tout autant. L'OST a été composé par Plume, Fred Léonard et Laurent Parisi, qui sont tout d'abord des artistes qui sont quasiment introuvables sur Internet, mais surtout des incroyables génies qui ont réussi à donner à chaque musique du jeu un esprit totalement en accord avec l'environnement global des niveaux qu'on parcourt. En même temps, vous me direz, c'est normal, puisque c'est leur métier. Alors, euh... oui, mais ça n'empêche pas d'avoir fait un travail monstrueux là-dessus. L'OST de ce jeu fait partie de mes musiques préférées, tous jeux confondus. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'au cours de mes recherches, j'ai trouvé un album de Fred Léonard datant de 1997, donc 6 ans plus tôt. Et ce qui est ouf, c'est que déjà les musiques de l'album ont des sonorités semblables à certaines musiques de Rayman 3, mais surtout que ces dernières auraient complètement pu être des musiques de Rayman 3. Bref, dans tous les cas, pas de problème à l'horizon. Le jeu nous tease un Rayman 4 en nous montrant le retour d'André à la fin du jeu, et en plus de ça, lorsque Murphy part après le tutoriel, il nous lâche ça. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Donc allez, on se revoit pour Rayman 4. En 2006, Nintendo sort la Wii, qui est une console qui allait révolutionner la vision et l'accès aux jeux vidéo pour toutes les catégories de personnes. A l'époque, toute la communication de la Wii se faisait autour de l'accessibilité de ces jeux à tout le monde, avec un nombre incalculable de pubs montrant toute une famille s'enjaillait à un max. Bien évidemment, pour faire un jeu qui serait susceptible de plaire à beaucoup de gens, il ne faut pas forcément une grande histoire épique, pas de jeux de plateforme un peu trop compliqués, pas de jeux nécessitant des heures à chaque partie. C'est pour ça que la Wii était le support parfait pour l'avènement des Party Games. Ces jeux comme Mario Party ou Wii Party plus tard, qui sont en gros une compilation de mini-jeux, au cours souvent d'une petite histoire, avec du comptage de points et un gagnant en bout de partie qui ne dépasse pas l'heure de jeu. C'est un genre qui rappelle la bonne époque du jeu de société autour d'une table en famille. Cette année-là, justement, le studio d'Ubisoft Montpellier cherchait une nouvelle sorte de créature qui pourrait être l'antagoniste lors d'une prochaine aventure de Rayman. Lors d'une réunion, Michel Ancel s'amusait à dessiner des personnages en forme de lapin, ils ont décidé de faire un test et de modéliser ces derniers en 3D. Devant les prototypes, tout le monde s'est mis à rire à gorge déployée, et ils ont décidé de garder ces personnages pour le prochain jeu nommé Rayman contre les Lapins Crétins. Rayman contre les Lapins Crétins est un jeu sorti en 2006, et c'est donc un party game. Les Lapins venus de la Lune viennent pour conquérir le monde, et Kidnapp Rayman pour qu'il les divertisse en le foutant tous les jours dans une arène, où il peut participer à des mini-jeux contre des récompenses qu'il pourra utiliser pour s'échapper. Il y a de très bonnes idées dans les mini-jeux, l'OST est composé de quelques musiques sympathiques et de morceaux déjà existants remixés et repris par nos bestioles à l'état mental discutable, et l'humour est présent. On peut d'ailleurs déjà voir que l'humour absurde est directement associé au Lapin. Mention spéciale au mini-jeu de danse justement, qui est certes assez facile, mais très prenant, et disposant de deux niveaux de difficulté par musique, et également celui du lancer de vache. Jusque là tout va bien, et tout le monde est assez content du résultat. Ce n'est pas un jeu d'aventure comme à l'habitué, mais ce n'est pas la plus grande des purges non plus, et pour un party game il est très bon. On contrôle encore Rayman, donc qu'est-ce qui pourrait se passer de mal ? Le jeu a été un succès, et bien évidemment une suite a été mise en chantier. Puis une autre. Puis une autre. On pourrait en citer une ou deux, telles que... Rayman contre les lapins encore plus crétins. Rayman Prod présente The Lapin Crétin Chaud, The Lapin Crétin La Grosse Aventure, The Lapin Crétin Retour vers le Passé, The Lapin Crétin Land, Les Lapins Crétins partent en live. Et là ça commence à sentir le roussi. Les Lapins Crétins prennent le devant de la scène, et on ne parle plus que d'eux. Ils apparaissent dans des pubs de Renault, de Coca, de Motorola, et France Télévisions les utilise même lors des JO de 2016. Tout le monde les connaît, même en dehors de la scène vidéoludique. Et Rayman dans tout ça. Après les deux, trois premiers jeux, où il était encore un peu le centre de l'attention, et surtout où il était encore dans le nom des jeux, on n'en entend plus parler. Il s'est totalement fait bouffer par ces insupportables petits cons. Et pour en entendre parler à nouveau, il va falloir avancer un peu dans le temps. Plus personne n'y croyait. Et pourtant, lors de l'E3 de 2010, Ubisoft sort une bombe nucléaire. Rayman revient pour un nouveau jeu où il est le personnage principal, Michel Ancel réalise le jeu, et les musiques sont composées par Christophe Herald, le compositeur de Beyond Good and Evil. Que demande le peuple ? Alors que Rayman se repose comme dans chaque jeu comme une grosse larve, et que Globox balance ses ronflements dans la lampe des esprits frappés, ses habitants s'énervent et envoient les cauchemars de Polocus aux quatre coins de la croisée des rêves pour foutre la merde. Le but de Rayman est donc de traverser cette dernière, libérer les différentes fées et nymphes, calmer les trois rois, et battre le magicien. Qu'on a déjà vu dans le premier jeu, mais qui maintenant est un petit zette, sans que personne ne sache pourquoi, pour retourner tranquillement se pavaner sur son arbre du début du jeu. Rayman Origins est un jeu de plateforme en 2D, et c'est un véritable retour aux sources. Ubisoft s'est inspiré des jeux du moment qui marchaient, comme Little Big Planet et New Super Mario Bros. Wii, pour créer un jeu se rapprochant du premier volet, qui était très apprécié à l'époque. Par exemple, le système de récupération de pouvoir revient avec le même principe que dans Rayman 1. A chaque fois qu'on libère une fée, on récupère un pouvoir comme taper, planer, ou plonger pour traverser les niveaux sous-marins. Comme d'habitude, c'est un jeu Rayman, donc niveau ambiance. Le jeu est magnifique, les graphismes débordent de couleurs, les animations sont nickel, et les musiques sont encore une fois très entraînantes, et collent parfaitement bien aux environnements qu'on parcourt. Le jeu a été un succès critique et public, et malgré le fait qu'il soit sorti le même mois que Skyrim et The Legend of Zelda Skyward Sword, on apprendra plus tard, en 2012, que les ventes ont été très honorables et qu'un deuxième opus était en chantier. Rayman Legend est donc sorti deux ans plus tard, et a été pensé pour être plus un complément à Rayman Origin qu'une suite à proprement parler. Après avoir passé un siècle à dormir tranquillement parce qu'ils avaient besoin de faire un coup, Polocus se décide à envoyer Murphy réveiller Rayman et ses potes pour sauver la croisée des rêves face à l'invasion des cauchemars de Polocus qui sont revenus faire chier une seconde fois. Le but du jeu ici est de parcourir encore une fois la croisée des rêves afin de gifler bien salement les cinq copies cauchemardesques du magicien pour établir l'harmonie, l'amour et la paix dans ce monde. Niveau gameplay, on est sur une même base que Rayman Origin, c'est-à-dire un jeu en 2D assez arcade et nerveux, et on obtient tous les pouvoirs précédemment récupérés dans Origin dès le début du jeu. Il y a de très bonnes idées dans le principe de certains levels, comme les niveaux musicaux, qu'on verra un peu plus tard, ou encore le niveau de la Tour Infini qui est un défi en ligne sous forme de Endless Runner. Les deux jeux peuvent être joués en multijoueur, permettant déjà de pouvoir s'envoyer des bonnes tartes dans la gueule, mais facilitant aussi la traversée de certains niveaux difficiles, car un personnage tombé au combat peut être amené à la vie si quelqu'un d'autre le touche. Il y a aussi des mini-jeux comme le Kung-Fu, que je me devais de citer et qui est très fun. D'ailleurs, plutôt que vous expliquer le gameplay, je vais vous laisser un extrait de quelques secondes. C'est débile. Et il y a aussi le Murphy's Touch sur Switch, qui est un pack de niveaux où il faut contrôler Murphy avec l'écran tactile pour interagir avec les éléments de décor, là où il ne fallait qu'appuyer sur un bouton auparavant. Je vais encore me répéter, mais l'ambiance du jeu est incroyable. Il y a des effets de particules et de lumière un peu de partout, ce qui donne un cachet magnifique au jeu. Les graphismes du jeu se veulent plus réalistes que dans Ouéjin, abandonnant l'effet exagérément cartoon utilisé sur ce dernier pour s'essayer à des sprites avec un côté plus réel. Les différentes zones du jeu font toute référence à des légendes du monde réel. Oui, là le sous-teste, vous l'avez ! On passe des châteaux médiévaux à la fête des morts mexicaines en passant par la Grèce antique. Il y en a pour tous les goûts, et ça se passe autant par les décors que par la musique. En parlant de cette dernière justement, je trouve que la bande-son de Legends est au-dessus de celle d'Origin. Il y a énormément de thèmes musicaux, et beaucoup d'entre eux reviennent au cours de l'aventure, mais avec une variation différente, comme par exemple le menu du jeu, The Tower of Babel, qu'on retrouve également ici, lors du combat contre le premier magicien. On peut également noter que la musique est dynamique, et évolue en fonction des changements de tableau et de niveau, ce qui est également le cas dans d'autres Rayman, mais très appréciable à chaque fois. Le jeu est parsemé de niveaux musicaux, qui sont en gros des petits passages de 1 à 2 minutes, qui demandent de synchroniser ses attaques et ses sauts, en rythme avec la musique de fond, et qui font office de récompense de fin de niveau. Et bordel, ça marche de ouf ! Après avoir fini le jeu, on débloque d'ailleurs la lente des esprits frappés, qui nous permet de refaire tous ces niveaux, mais en version 8 bits, et ajoutant des filtres à l'image, pour que les niveaux soient plus compliqués. Le même type de niveau existait déjà dans Rayman Origins, avec les coffres à pâtes, mais même s'ils étaient assez cools, ils n'étaient clairement pas aussi aboutis. Le jeu reprend le système de skins introduit dans Rayman Origins, il y en avait d'ailleurs 16 de disponibles sur ce dernier, pour lui en rajouter une bonne dose. Il est possible de débloquer différents personnages comme récompense pour avoir récolté assez de lumes dans Legend, et libéré assez de petits êtres dans Origin. Il n'y a pas moins de 33 personnages à débloquer dans Legend, et même 44 si on joue à la version Switch. Pour être honnête avec vous, à part avoir fait 1 ou 2 niveaux par-ci par-là, et avoir regardé quelques speedruns, je n'ai jamais vraiment joué au nouveau Rayman en 2D à l'époque. Déjà parce que j'avais décroché de ce que faisait Ubisoft avec Rayman depuis les Lapins Crétins, et surtout parce que, un peu contre ma volonté, ce que je voulais voir en tant que joueur, c'était un Rayman 4, en 3D, avec les voix d'Emmanuel Gajiro, Martial Leminou, et Jean-Jacques Neivrest, et pas de Rayman en 2D. Aujourd'hui je me rends bien compte que ces jeux sont des chefs-d'oeuvre, et qu'il faut les faire à tout prix. C'est juste que ce n'est pas ce que j'attendais d'une suite de Rayman. Et en plus, entre nous, il y aurait très bien pu y avoir un Rayman 4 en parallèle de Origin et de Legend. D'ailleurs, en parlant de ça... Au cours des années, il y a eu différents projets avortés nommés Rayman 4. Tout d'abord, il y a eu un premier projet, commencé en 2005, et développé par Phoenix Studio, qui est un studio de jeux vidéo lyonnais qui a travaillé avec Ubisoft sur des licences incroyables, telles que... Alexandra Lederman ? Euh... Ce jeu devait être, en fait, un reboot de la saga, et aurait dû nous ramener dans les différents mondes de Rayman 1, revisité en 3D. On n'a pas grand chose concernant ce jeu, hormis quelques captures d'écran montrant Rayman dans des environnements de test pas encore super aboutis, et surtout des concept arts qui donnent vraiment envie. Apparemment, ils sont repartis dans l'idée de donner des pouvoirs à Rayman comme dans le 3, mais en diversifiant le truc un max, avec des idées de design incroyables. Au fur et à mesure des années, d'autres concept arts de niveau sont sortis, illustrant les différents mondes qui auraient dû apparaître dans le jeu, et l'univers avait vraiment l'air stylé. En 2006, le projet Rayman contre les lapins crétins aurait dû être un jeu d'aventure nommé Rayman 4, dans un environnement semi-ouvert en 3D, avant le virage à 5 milliards de degrés qu'a effectué Ubisoft pour en faire un party game. L'année suivante, encore un Rayman 3D était prévu, et il devait être développé par Ubisoft Montreuil, pendant que Ubisoft Montpellier devait créer un nouveau moteur, Ubiframework, pour ce dernier. Une fois terminé, ils ont décidé de faire un jeu en 2D avec, et la suite, vous la connaissez. Et enfin, en 2013, un nouveau Rayman 3D aurait dû voir le jour, et a été très vite abandonné, au vu des faibles ventes de Rayman Legend, ce qui a fait penser à Ubisoft, que les gens n'étaient plus intéressés par un Rayman sur les consoles de salon, et qui a permis le développement de différents jeux mobiles Rayman. J'en profite pour caler ici l'existence sur internet du pilote d'une série d'animation en 3D Rayman sortie en 1999, et qui est un petit bijou pour les fans de la saga. Si jamais ça vous intéresse, foncez, ça dure que 40 minutes, et on a vraiment l'impression de voir un Rayman 2 ou un Rayman 3 en série. 4 ans après la sortie de Rayman Legend, et alors que personne ne croyait plus du tout à une quelconque annonce concernant Rayman 4, qui serait, je le rappelle, la suite d'un jeu sorti 14 ans auparavant, Michel Ancel lui-même poste un message rempli d'espoir sur Instagram. Hier, j'ai rencontré Rayman pour de vrai, dans un magasin d'occasion, loin de son temps de gloire, en attente d'aide, pathétique. Après Wild, après Beyond Good and Evil 2, nous avons besoin de le ramener, pour sa quatrième aventure. Ne laissez pas les héros mourir. Hashtag Rayman, hashtag Ubisoft, hashtag, oui, c'est ça qu'on veut, bien joué Michel ! On a donc enfin une lueur d'espoir. Enfin, on sait qu'éventuellement un Rayman 4 pourrait sortir. On ne sait pas si le jeu sera bon, on ne sait pas quels seront les ennemis qu'on va rencontrer, on ne sait pas quelle histoire Ubisoft pourra nous compter, mais on sait que le jeu peut arriver. Dans le cas de Beyond Good and Evil 2, le jeu est en développement depuis 2007, et bien qu'il y ait régulièrement des rumeurs qui disent que le jeu serait abandonné par Ubisoft, il y a aussi souvent des relances de leur côté, disant que certes, le développement met du temps, mais qu'il n'est pas abandonné pour le moment. A l'heure actuelle, en 2020, il est toujours en développement. Un teaser est sorti en 2008, un trailer 10 ans plus tard en 2018, mais toujours pas de gameplay, ou d'infos incroyables supplémentaires. Le cas de Wild est un peu différent. Le jeu a été annoncé en 2014, et dès 2015, on a eu le droit à des images de gameplay directement tirées du jeu en développement avec le magnifique accent anglais de Michel Ancel. Le jeu a l'air bien avancé, mais le problème, c'est qu'on n'a quasiment aucune nouvelle. En 2017, Michel a fait un peu de teasing sur Instagram, et Sony a déposé le nom du jeu auprès du bureau des brevets aux Etats-Unis, mais en dehors de ça, c'est le calme plat. Lors de l'écriture de cette vidéo, l'annonce est tombée. Après 33 ans de bons et loyaux services dans le jeu vidéo chez Ubisoft et dans son entreprise indépendante, Wild Ship Studio, Michel Ancel se retire de l'industrie pour se consacrer à la création d'un sanctuaire dédié à l'éducation et aux animaux, et annonce qu'il laisse le développement de Wild et de Beyond Good Animal 2 à leurs équipes respectives, qui travaillent sans Michel depuis un petit moment déjà. C'est avec un petit pincement de cœur, mais surtout beaucoup d'entrain qu'on lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur pour la suite. Aucune nouvelle concernant l'annonce sur Ray-Ban 4 de 2017, on n'a plus qu'à attendre de voir si elle nous mènera à quelque chose ou non. Je pense que désormais, vous avez toutes les clés en main pour comprendre les tenants et aboutissants de la problématique. On serait tous heureux d'avoir un Ray-Ban 4 en 3D aussi grandiose et fun qu'un Ray-Ban 2 ou 3. Et on se demande pourquoi est-ce que ce jeu ne sort pas alors que d'autres licences ont eu cette chance, comme Crash Bandicoot par exemple, qui part sur sa quatrième aventure cette année même. On pourrait penser que le départ de Michel Ancel pose le dernier clou sur la possibilité d'un tel jeu. Mais ce serait oublier que le 3 s'est fait quasiment en intégralité sans lui, et surtout que depuis le temps, les équipes d'Ubisoft ont largement les connaissances et les moyens de le faire seul. Il faut juste attendre la fin du développement de Beyond Good and Evil 2 pour voir sur quoi l'entreprise partira ensuite. Et je compte bien regarder toutes leurs annonces dans les mois et années qui suivent en cette occasion. En espérant de tout cœur qu'il sortira un jour, vous pouvez être sûr qu'une vidéo sortira à son sujet sur cette chaîne si c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à la liker et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines. J'en profite pour remercier Cyril pour m'avoir aidé pour cette vidéo et pour avoir composé ce merveilleux générique. Et merci à toi de m'avoir invité, ça a été un vrai plaisir de devoir rejoindre Eman 2 pour cette vidéo. Et comme dans toutes mes vidéos, je vous glisse l'Instagram de Sachem qui fait un travail en or massif et qui fait tous mes avatars sur cette chaîne. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas... Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info !